J'ai le plaisir d'être avec Marco Bernard, podcaster sur l'accélérateur et l'académie du podcast. Vous reconnaîtrez rapidement la provenance de Marco par son accent. En tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir. Ça fait quelques années qu'on se connaît. On a pu collaborer déjà quelques fois ensemble. J'ai pu être invité sur ton podcast et c'est avec grand plaisir que je t'invite sur le podcast surpreneur. Bonjour Marco. Si tu veux continuer la présentation, et on va vraiment aujourd'hui passer du temps sur ton parcours parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre sur ton parcours. Salut Marco. Salut Mignonne, ça va bien ? Alors, écoute Marco, raconte-nous tout de suite d'où tu viens, ton passé d'hockeyeur, d'entrepreneur. Comment ça s'est fait ? Très jeune déjà, tu avais un goût pour l'enseignement. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu enseignes en ligne avec l'académie du podcast. Barraquons-nous un peu ton enfance et on veut tout savoir sur tes débuts professionnels. Oui, en fait, comme tu l'as dit, j'ai été un joueur de hockey sur glace durant, je dirais, les 18 premières années de ma vie. Par la suite, j'ai fait un transfert vers le coaching au hockey. Donc, j'ai été impliqué comme entraîneur pendant des années. Par la suite, j'ai été impliqué comme directeur général, comme dirigeant, maintenant comme président aussi d'une équipe de hockey. Donc ça, ça a été mon background sportif. Effectivement, ça a été, je dirais, j'ai commencé à enseigner le hockey vers l'âge de 16 ou 17 ans. J'ai cessé il y a environ une dizaine d'années. Donc, j'ai été impliqué dans le hockey pendant tout près d'une quinzaine d'années, sinon un peu plus, directement au niveau de l'enseignement. Par la suite, c'est ça, j'ai été plus à titre de dirigeant, donc au deuxième étage, comme on dit. Sinon, pour le reste, par la suite… Alors juste, si tu permets, j'aimerais insister un peu parce que ce n'est pas tous les jours que je rencontre des sportifs professionnels. Ça a toujours été un rêve à toi? Ça a été difficile pour toi d'attendre ce rêve? Ou est-ce qu'être impliqué dans le monde du hockey sur glace au Canada, c'est facile ou c'est normal? Non, bien en fait, étant jeune, j'ai été impliqué, j'ai joué comme un… Dans le fond, ici, ça s'appelle le double-lettre. Donc, c'est l'élite, en fait, du hockey pendant toute ma jeunesse. Donc, à partir de l'âge de 10, 11 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai toujours été dans les calibres les plus élevés. Et puis, lorsque j'étais rendu à jouer au niveau junior, qui est tout juste la catégorie sous la Ligue nationale de hockey, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le saut pour aller comme entraîneur. Donc, j'ai pris ma retraite, en guillemets, du hockey pour aller directement du côté d'être entraîneur. Donc, c'est ça essentiellement. Mais oui, ici, le hockey, c'est un peu comme le foot chez vous. Donc, c'est un sport qui est très, très, très connu. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes qui jouent. En fait, il y a autant de jeunes qui jouent au hockey, ici, ou presque, qu'il y a de jeunes qui jouent au soccer, comme on l'appelle ici, non, au foot, oui. En tout cas, ce n'est pas facile, non? Est-ce que tu as dû faire des sacrifices? Est-ce que tes parents étaient d'accord pour que tu fasses ça? Est-ce que tu avais un plan B? Comment ça s'est passé? Oui, bien, en fait, est-ce que j'avais un plan B? Moi, dans le fond, j'avais toujours ce petit rêve, dans le fin fond de moi, quand j'étais jeune, de participer un jour à gagner ma vie, à faire du hockey. Lorsque j'étais rendu à la catégorie junior, je me suis rendu à l'évidence, moi-même, que ça n'allait pas arriver. Est-ce que si j'avais poursuivi ce rêve-là, ça aurait été autrement? C'est pas impossible, mais au moment où on se parle, ça a été mon choix que j'ai décidé de faire à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, j'ai pris le virage d'aller comme entraîneur. Et je ne le regrette pas, même si, en bout de ligne, il y aurait certainement eu de belles choses qui se seraient poursuivies si jamais ça avait été le cas. Mais je ne regrette pas ça parce que l'aventure du coaching dans le hockey, ça m'a amené justement à coacher au niveau junior majeur, qui est la catégorie dans laquelle les équipes de la Ligue nationale et même les équipes d'Europe, aussi les grandes équipes d'Europe de la Division 1, par exemple, ou la Ligue Magnus, viennent chercher leurs joueurs. Donc, ça m'a amené à coacher dans cette Ligue-là. Donc, définitivement, c'était extrêmement intéressant. Ça m'a amené à rencontrer des gens incroyables. J'ai pu côtoyer des gens qui, par la suite, ont eu de très, très belles carrières professionnelles. Donc, c'est sûr que c'est très, très, très intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai un peu tourné la page sur ce bout-là de ma vie pour vraiment me concentrer sur l'entrepreneuriat, qui a débuté incidemment à peu près en même temps que ma carrière de coaching, c'est-à-dire plus ou moins autour de la fin, début de la majorité, donc la fin de l'adolescence. C'est à ce moment-là que je me suis lancé en entrepreneuriat. Quand tu parles de coaching, on parle bien de coaching sportif en tant qu'entraîneur. Oui, oui, très fait. Ce que nous, on va appeler un entraîneur. Voilà, en tout cas, bon, moi, si j'avais eu l'opportunité d'être entraîneur d'une équipe de foot professionnelle, j'aurais énormément aimé ça. Donc, bravo. Alors, raconte-nous comment ça s'est fait. Alors, comment tu es passé d'entraîneur à entrepreneur? Oui. En fait, ça a commencé à peu près en même temps. Donc, plus ou moins autour de l'âge de 17, 18 ans. C'est à ce moment-là que ma carrière d'entrepreneur a démarré. J'ai toujours eu l'envie d'organiser des trucs. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, c'était moi qui organisais la ligue de Balmol du coin. On passait nos étés au camping. Il y avait des équipes de camping. J'organisais la ligue. Je faisais la cédule. J'allais négocier les uniformes avec le propriétaire du camping. Donc, j'avais déjà cette graine d'entrepreneur-là en moi. Alors, au moment où on est arrivé à la fin du secondaire, chez nous, le secondaire, c'est le high school aux États-Unis, le lycée, je pense, en France. Oui, c'est ça. Lorsque je suis arrivé à la fin de ce parcours-là au niveau scolaire, mon père m'avait mentionné à ce moment-là, « Marco, si jamais un jour tu as une idée d'entreprise, fais-moi le savoir et on regardera ça ensemble et on aura la possibilité peut-être de partir une entreprise ensemble. » Alors, à ce moment-là, j'avais regardé, il y avait un établissement qui s'appelle, en fait, ça s'appelait à l'époque un 14-18. Un 14-18, c'est un établissement, un bar, mais seulement pour les 14 à 18 ans. Donc, c'est un bar pour mineurs. D'accord. Donc, sans alcool, évidemment. Mais tout le reste ressemblait vraiment à une boîte de nuit. C'est-à-dire les lumières, la grosse discothèque, le DJ, tout ça. Donc, on opérait ça les vendredis et samedis soirs, évidemment, parce que la semaine, les jeunes sont à l'école. Donc, on opérait seulement les vendredis et samedis soirs. Donc, on a décidé de lancer ça. On a opéré ça pendant deux ans. Par la suite, ça a été transformé en bar, en établissement pour personnes majeures. Et finalement, on a vendu après quatre ans, quatre ans ou cinq ans environ, on a vendu l'établissement. Donc, mes débuts en entrepreneuriat, ça a été un peu ça. Et à travers tout ça, il y a eu une foule d'entreprises que j'ai opérées aussi. J'ai été courtier en impression. J'ai eu un studio de photographie. J'ai touché vraiment à plein, plein, plein de choses. J'ai fait un sport-études en hockey. J'ai démarré un sport-études en hockey. J'ai eu... Je suis toujours impliqué dans une entreprise familiale qui fait des articles et des vêtements promotionnels. J'ai été directeur de production dans l'entreprise familiale pour justement confectionner des vêtements. Donc, j'ai été impliqué dans... J'ai fait un décompte, il y a quelques mois, j'ai été impliqué dans 20 entreprises au total. Donc, soit être directement impliqué à titre de dirigeant-propriétaire ou que j'ai directement lancé moi-même. Donc, 20 entreprises. Et sur le lot, il n'y en a eu que trois qui ont réussi. Donc, j'ai échoué 17 fois. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Mais alors, juste pour comprendre déjà, tu faisais ça le soir et le week-end où ton travail de coach sportif te donnait plus de liberté? Comment tu faisais pour faire ça en même temps? Le coach sportif, c'était initialement bénévole, ensuite, ou pratiquement bénévole, on s'entend. D'accord. Pas très rémunéré. Lorsque j'ai été... Lorsque j'ai entraîné au niveau junior, au niveau midget 3A, à ce moment-là, c'était rémunéré. Mais oui, ça me permettait d'avoir d'autres trucs. Un peu comme les gens qui ont un emploi de 8 à 5 et que le soir, ils vont mettre quelques heures pour démarrer leur petite entreprise par les soirs. Bien, c'est un peu ça que je faisais. Donc, j'ai eu plein de projets sur lesquels j'ai été impliqué, que j'ai décidé de lancer. Le projet de photographie, ça a duré peut-être un an et quelques-là. Et puis, j'avais mon petit studio. C'était intéressant. J'ai fait des cours de photo et je trouvais ça intéressant. C'était ma fibre artistique qui s'exprimait. Et puis, finalement, j'ai changé de ce côté-là. J'ai touché à la peinture. En tout cas, j'ai fait plein de trucs par rapport à ça. Super. Alors, du coup, j'ai tout de suite envie de te poser une question. Est-ce qu'on est entrepreneur ou on le devient? Je pense qu'on doit avoir une certaine forme d'ADN d'entrepreneur à l'intérieur de nous. Et par la suite, ça se développe. C'est ce que je pense vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour être entrepreneur et je pense qu'il y a des gens qui sont nés pour ne pas être entrepreneur. Mais ceci dit, si on n'est pas prêt à apprendre et à prendre des coups et à accepter d'échouer plusieurs fois, c'est difficile d'être entrepreneur. Qu'on le veuille ou non, je l'ai dit tantôt, 17 fois sur 20, j'ai échoué. Et je suis là encore aujourd'hui à lancer un super projet. Et c'est encore présent, toutes ces choses-là. La peur de jouer, ça, c'est encore là. Du coup, dis-nous un peu, alors qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise échoue et une entreprise réussit? Même si, évidemment, ça dépend de beaucoup de choses. Mais les grandes lignes, c'est quoi la différence, les différences majeures, les trois différences majeures entre une entreprise qui réussit et une entreprise qui échoue? La grosse, grosse, grosse différence majeure pour moi, c'est qu'il faut absolument que l'entreprise, la mission d'entreprise soit alignée sur les croyances réelles de la personne qui l'opère. Pour moi, ça doit vraiment, vraiment être aligné. Et c'est ce que je me suis rendu compte. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait la rétrospective des trois entreprises qui ont bien fonctionné, je me rends compte que dans les trois cas, en tout cas dans deux cas plus particulièrement que l'autre, même là, les entreprises qui ont eu du succès, ce sont des entreprises qui permettent aux gens ou aux entreprises que je sers ou qu'on sers au sein de l'entreprise à devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Pour moi, c'est essentiel. Puis si on recule à ma jeunesse dans le coaching avec les jeunes au hockey et même à la balle molle, à la balle molle et au baseball, j'ai fait aussi, j'étais entraîneur à ça aussi. Puis j'ai même donné des cliniques, des cours aux adultes pour devenir eux aussi des entraîneurs au hockey par la suite. Alors si on recule en arrière, bien c'était toujours, le but en arrière de ça, c'était toujours de faire en sorte que les jeunes devenaient de meilleures versions d'eux-mêmes, pas seulement au plan sportif, mais sur le plan individuel, sur le plan personnel également. Donc quand j'applique ça aujourd'hui, 20 ans, 20 quelques années plus tard, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que ma mission principale, c'est de faire en sorte que les gens vont être en mesure de porter leur message et vont être en mesure de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Donc quand c'est animé par ça et que les entreprises sont animées par la même passion, par la même vision, automatiquement, il y a de bien meilleures chances de réussir. C'est génial, c'est génial. Alors quand tu dis que tu as échoué 17 entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas gagné beaucoup d'argent ou ça veut dire que tu as vraiment perdu de l'argent ou ça veut dire que ça n'a pas fait ni perte ni succès? C'est quoi la définition d'un échec? Est-ce que tu as vraiment perdu de l'argent dans ces 17 entreprises? Non, pas dans les 17 entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises. C'est comme par exemple l'entreprise de photographie. Essentiellement, c'est du temps qu'on troque à ce moment-là. Donc oui, il y a un investissement d'avoir le studio à chaque mois. C'est un petit studio dans une usine désaffectée qui donnait un décor vraiment incroyable mais qui en bout de ligne ne coûtait pas très cher. Bon, l'équipement, le loyer, j'ai peut-être perdu quelques centaines, quelques milliers de dollars en bout de ligne sur l'aventure sur un an et quelques. Mais pour moi, ça, ce n'est pas incroyable. C'est le temps qui a été mis là-dedans et qui en bout de ligne aurait pu servir à autre chose et finalement a été perdu. Il y a eu plusieurs entreprises qui m'ont amené à... Que je n'ai pas nécessairement perdu de l'argent mais que le temps que je mettais dans ces entreprises-là, comme ce n'était pas aligné avec mes convictions profondes, ça faisait en sorte nécessairement que je perdais du temps, entre guillemets. Donc, c'était plus à ce niveau-là. Mais sinon, oui, il y a eu l'entreprise... La première entreprise, le bar, oui, on a perdu de l'argent avec ça parce que c'était extrêmement cher au niveau de l'équipement. Mais sinon, pour le reste, c'était essentiellement du temps. OK. Alors oui, je voulais te poser cette question pour relativiser parce que quelqu'un entend quoi? Marco, il a échoué 17 entreprises. Il est né millionnaire pour perdre autant d'argent pour pouvoir supporter. Non, ce n'est pas forcément ça. Et puis même, j'aimerais relativiser, par exemple, un salarié. Moi, par exemple, je m'inscris dans une salle de sport comme je l'ai fait plusieurs fois. Et plusieurs fois, je n'y suis pas allé. À la fin de l'année, il s'est passé quoi? C'est que j'ai perdu des centaines d'euros sur une activité. Alors, je n'ai pas perdu beaucoup de temps, mais j'ai perdu de l'argent. Et donc, finalement, ce que toi, tu fais, c'est que tu as juste payé pour pratiquer des loisirs en fait. La photographie, en fait, au lieu de voyager, de prendre des cours de photographie et d'aller dans la rue prendre des photos, tu as eu ton business, tu as dépensé du temps et de l'argent, mais comme dans tous les hobbies. Celui qui aime voyager et qui fait une semaine en Australie, il a perdu 2000 euros. Donc, moi, perso, je préfère ouvrir un business et perdre 2000 euros parce que ça va m'éclater en fait, même si j'aime beaucoup voyager. Donc, voilà. C'était quelque chose que je voulais apporter pour relativiser parce que tu t'es vraiment amusé, quoi, aussi, disons-le. Je me suis amusé, j'ai progressé parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai appris beaucoup de ces 17 échecs-là. Et si je n'avais pas appris ce que j'ai appris dans les 17 échecs, c'est très possible que les trois réussites que j'ai eues ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Autre exemple, si tu me permets, ça coûte combien une année d'école de commerce chez vous au Canada? Une bonne école? HEC Montréal? Oui, je n'ai pas de chiffre en tête exactement, mais probablement plusieurs milliers de dollars. Oui, je sais qu'en France, c'est au moins 10 000 euros par an. Oui, probablement. Si tu fais cinq années dans une école de commerce, tu as dépensé plus de 50 000 euros déjà et tu as perdu cinq années. Donc, moi, je préfère plus tard que mes enfants, ils perdent 50 000 euros sur le terrain en lançant des business qui leur plaisent et qui prennent cinq ans pour apprendre. Et je pense même que tu peux apprendre bien plus vite aujourd'hui sur le web en dépensant moins d'argent et en apprenant autant qu'une école. Donc, voilà, j'aimerais vraiment que nos auditeurs nous relativisent ça. C'est que perdre de l'argent pour apprendre, finalement, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on fait à l'école. Moi, j'ai fait quoi ? En tout et pour tout, j'ai passé 18 ans à l'école. Moi, je me souviens, mes parents, ils me disaient quand tu étais petit, ça ne sert à rien l'école. Dès que tu es majeur, tu travailles quoi. Alors, à l'époque, je disais, ben non, j'aime bien l'école, on s'instruit. C'est toujours mieux d'être intelligent que de travailler avec les mains. Mais je suis désolé. Un entrepreneur, mon frère, il est restaurateur. Il ne travaille pas qu'avec les mains. Le cerveau travaille énormément. Et du coup, voilà, avec un peu de recul et surtout s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent, il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur de l'échec. Je ne dis pas que j'encourage l'échec, mais un échec dans quelque chose qui te passionne et où tu as appris des choses comme c'est ton cas, ben voilà, c'est ça qui va t'amener dans 10 ans, 20 ans. Et en fait, j'étais à la conférence Free the Dream de Cliff Ravenscraft. Quelqu'un comme Dan Miller, qui aujourd'hui est multimillionnaire, jusqu'à la cinquantaine, il était endetté. Et ça, il a passé 30 ans professionnel à apprendre, à s'endetter. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui impacte des millions de personnes, qui gagnent des millions. Et c'est juste une histoire incroyable. Exactement. Ne serait-ce que de réaliser à travers les échecs, ce qui nous branche vraiment pour mieux réussir par la suite. Oui. Et puis, alors raconte-nous un peu maintenant ce qui t'a amené, parce que du coup, comme ça fait combien d'années que tu t'es lancé, tu peux nous dire ton âge? 43. 43. Donc toi, tu as vécu le monde avant Internet et après. Oui. Est-ce que c'est plus sympa quand même de faire du business maintenant ou pas? Oui, plus sympa, oui. Il y a quoi comme avantage que tu vois aujourd'hui? Il n'y a pas de limite aujourd'hui. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, on peut vraiment faire ce qu'on veut lorsqu'on met les efforts, lorsqu'on met le temps qu'il faut. On peut vraiment arriver à faire exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est incroyable. C'est le pays des possibles. L'Internet, c'est vraiment, vraiment, tout est accessible. Donc ça, c'est vraiment intéressant. La chose qu'il faut faire attention, par exemple, c'est que sur le web, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui pensent que c'est le plan d'être et que ce sera facile parce que c'est le web et qu'ils ont vu leur idole. Un collègue au bureau, petite anecdote, un collègue au bureau, il me dit, mon fils de, allez, 13 ans, je pense, 12 ou 13 ans, cette année, cet été, en fait, elle disait à son père, « Ah, papa, moi, cet automne, je ne vais pas aller à l'école. » Son père dit, « Ah oui, et pourquoi? » « Ah non, moi, de toute façon, je n'ai pas besoin de ça à l'école. Moi, je veux devenir YouTuber dans la vie. » Son père, il a dit, « OK, et tu penses que... » Son fils, il dit, « Je n'ai pas besoin des maths. Je n'ai pas besoin des cours de français. Je n'ai pas besoin de ça. Je veux être YouTuber dans la vie et je vais parler de jeux vidéo dans ma chaîne YouTube. » Il dit, « Je pense que tu n'auras pas besoin de maths pour calculer comment tu vas monétiser ta chaîne YouTube. » Tu penses que... Donc, les jeunes ont cette perception, des fois, erronée de la facilité parce qu'ils voient leur « idole » avoir du succès. Ça donne l'impression que c'est un succès instantané parce qu'on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est sûr. Mais il y a un travail immense à faire quand même. Moi, là, j'étais aux États-Unis. J'ai vlogué tous les jours. J'allais aux conférences et le soir, je vloguais. Mais j'étais crevé. Je me disais, mais ce n'est pas une vie, ça. Au lieu de te promener tranquillement dans la rue, tu prends ta caméra. Qu'est-ce que je peux filmer ? Qu'est-ce que je peux faire ? Le soir, tu rentres au lieu de te reposer d'une longue journée. Tu es en train d'éditer ta vidéo. Alors, pour certaines personnes, c'est fun. Et moi, j'ai bien aimé faire ça cinq jours. Mais je ne pourrais pas faire ça toute une vie et voyager. C'est super crevant. C'est super content. Donc, je suis d'accord avec toi. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, maintenez votre rêve. Allez-y à fond. Mais soyez réalistes. Sachez qu'il y a du travail. Il y a du travail. Et je suis d'accord avec toi que l'école sert beaucoup. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai une certaine aisance à écrire parce que je suis allé à l'école. C'est quand même pas mal. Alors, venons-en à ce que tu fais actuellement. Tu as lancé un sommaire récemment, si tu veux nous en parler un peu. Et puis, tu as lancé aussi l'académie du podcast. Donc, raconte-nous un peu ce que tu fais actuellement. Comment tu aides les entrepreneurs, les passionnés? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton business principalement? OK. Donc, si on recule un petit peu, on va reculer d'environ 15 mois. Il y a le lancement d'un podcast qui s'appelle L'Accélérateur sur lequel je t'ai reçu sur l'épisode 7. Et donc, au tout début de L'Accélérateur parce qu'on est rendu à l'épisode 137 ou 138 au moment où on se parle. Donc, ça a été une aventure incroyable. Un podcast lancé avec vraiment aucun objectif derrière, aucun objectif de statistique, aucun objectif de conversion, pas d'objectif de vente derrière ça, rien, rien, rien. Rien d'autre que d'augmenter la notoriété et la visibilité sur le web. C'était que ça. Et je n'avais pas d'éléments de mesure ou d'ROI d'établis à l'avance. Si on fast-forward, on arrive à la fin de 2017, début 2018. À ce moment-là, l'accélérateur accélère, prend beaucoup d'ampleur, prend de plus en plus d'ampleur. Je reçois des gens qui sont vraiment incroyables. Je développe mon réseau à travers le podcast. À ce moment-là, je me dis, je vais lancer un sommet qui va permettre aux gens de s'instruire sur plein de sujets sur le web et que les gens vont avoir accès gratuitement pour écouter. Donc, c'était trois jours de conférences, sept conférences par jour, des experts de partout à travers le monde, cinq pays différents, essentiellement des francophones, évidemment, des conférences qui duraient entre 45 et 60 minutes. Et ça a été trois jours vraiment magnifiques qui ont permis à 1200 personnes de s'instruire à travers ce que les conférenciers sont venus livrer sur ces trois journées-là qui s'est passées en avril 2018. Par la suite, il y a eu la poursuite de cette histoire-là tout de suite après le SBAB, qui était le sommet, évidemment, qui s'appelait le SBAB. Tout de suite après, il y a eu des gens qui ont commencé à m'approcher pour les aider à faire leur podcast. Parce qu'évidemment, je dirigeais les gens, j'envoyais des publications sur les listes de courriels et tout ça pour dire aux gens, bien, vous êtes inscrit au SBAB, passez me voir aussi sur l'accélérateur. Et là, il y a des gens qui ont commencé à s'informer. Comment on lance un podcast? Qu'est-ce que ça prend? Comment tu as fait ça? C'est quoi ton histoire par rapport à tout ça? Et pas longtemps après, il y a eu Google qui a annoncé des efforts immenses qu'ils allaient mettre pendant les 24 prochains mois pour doubler l'audience mondiale de podcast un peu partout. Il y a plein de nouveaux programmes qui ont été lancés, etc. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que je me suis dit qu'il y a une opportunité à saisir là. J'ai fait une veille à savoir s'il y avait quelque chose qui existait en français. Je n'ai pas trouvé rien de sérieux qui existait comme effort pour aider les gens à démarrer leur podcast en français. Il y a quelques bonnes écoles qui existent en anglais, dont l'école de la personne qui était allée voir il y a quelques semaines, Cliff Ravenscraft, qui a été fermée, il y a environ un an, mais qui a été une école incroyable qui a formé 40 des 100 meilleurs podcasteurs au monde encore aujourd'hui. Mais sinon, il y a Pat Flynn, il y a John Lee Dumas qui ont des écoles incroyables aussi pour les podcasteurs, mais par la suite, Dave Jackson qui fait un peu de consulting par rapport à tout ça. Mais sinon, il n'y a pas nécessairement énormément de ressources pour les gens qui veulent se lancer en podcast. Donc là, présentement, ce qu'on doit faire, c'est se lancer a cappella, à l'oreille. On joue ça comme on le pense et on se trompe énormément. Et bien évidemment, il y a le lot d'erreurs qui embarquent avec tout ça. Donc, j'ai commencé à développer, fin avril, début mai, j'ai commencé à développer ce qui est devenu aujourd'hui l'académie du podcast qui va être lancé dans les prochains jours. Et oui, c'est ça. Donc, c'est un cours de soixantaines de vidéos qui va donner l'opportunité aux gens de savoir exactement, pas à pas, en dedans de 30 jours, comment lancer son podcast. C'est génial. Alors, juste peut-être un court rappel pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un podcast et qui écoutent ce podcast un peu par hasard parce qu'ils ont cliqué sur des boutons. C'est vraiment des émissions de radio qu'on peut enregistrer et téléchargeables gratuitement. Tout le monde peut soumettre et créer un podcast. Et donc, on parle ici de podcast audio et non de chaînes YouTube. Vraiment, on fait référence à ça. Et effectivement, ça commence vraiment à exploser et ça prend une grande ampleur. Alors, j'aimerais te demander un peu quels sont pour toi les avantages du podcast par rapport à YouTube et aux blogs écrits? OK. Donc, premièrement, dans le monde présentement, il y a 550 000 podcasts. 550 000 podcasts, ça, ça inclut tous les podcasts dans toutes les langues à travers le monde. En français, 12 000 podcasts. Le nombre de blogs francophones en France seulement en 2017, 14 millions. Oui, ça n'a rien à voir. Là, on parle de la France seulement. La France représente environ 70 % de la population francophone mondiale à travers le monde. Donc, on peut extrapoler qu'on a grosso modo entre 60 et 70 millions de blogs à travers le monde en français et on a 12 000 podcasts seulement. Donc, au moment où on se parle, avec Google qui se met de la partie, parce que Google a annoncé déjà, en lançant sa propre application qui s'appelle Google Podcasts, a annoncé que, justement, il allait doubler la population d'auditeurs de podcasts à travers le monde d'ici la fin de 2019. Donc, ce que ça veut dire, puis c'est facile, la mathématique est facile à faire par rapport à tout ça, il y a 2 milliards d'utilisateurs de produits Android à travers le monde. Donc, l'équation est facile à faire. Présentement, je suis certain que c'est la même chose pour toi, Lignan, lorsque tu regardes tes statistiques de podcasts, présentement, n'importe où, entre 60 et 70 % de tes auditeurs proviennent des produits Apple. Et tu as seulement, tout le reste, dans le fond, provient soit directement sur le web ou soit des produits Android. Donc là, ce qu'ils vont arriver à faire, c'est de réduire la part du gâteau d'Apple en augmentant la part du gâteau d'Android. Automatiquement, ça va augmenter les chiffres. C'est une très, très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que jusque-là, effectivement, ceux qui étaient sur Android, ils devaient télécharger des applications qui pouvaient être plus ou moins bonnes. Mais là, qu'il y a une application officielle qui donne confiance avec la marque Google et la puissance et l'argent de Google, je pense qu'on va aller très, très loin. Oui. Et d'ici très peu de temps, d'ici quelques mois, on verra apparaître dans les résultats de recherche. Présentement, on a l'actualité, on a les résultats textes, on a les résultats images, les résultats vidéos et là, on va avoir un résultat audio aussi qui va apparaître dans quelques mois et automatiquement, ça va être tous les podcasts qui vont apparaître dans cet endroit-là. Mais au-delà de ça, c'est qu'avec la machine Google présentement, Google est capable de lire une vidéo et de retourner des sous-titres au moment où on se parle. Elle est capable de faire ça. Donc, si elle est capable de faire ça à travers YouTube qui appartient à Google, elle va être capable de faire ça avec n'importe quel podcast aussi, d'aller écouter ce que le podcast mentionne et que présentement, on est en train de parler de Google dans le podcast présentement. Donc, si quelqu'un fait une recherche sur comment Google va travailler avec son nouvel onglet audio, il pourrait retourner sur ton épisode exactement à 23 minutes 45. On a parlé de ça. Il va envoyer l'auditeur directement à l'endroit où on a parlé de ça pour ne pas que l'auditeur ait à se taper le 45 ou le 50 minutes qu'on va faire ensemble. Donc, il l'envoie directement là, mais ça donne quand même un contact, un premier contact avec ton podcast. C'est ce qui va faire que les gens vont peut-être s'abonner à ton podcast et revenir pour écouter d'autres épisodes par là-dessus. C'est génial. Tu sais quand ce sera lancé, ça ou pas? Ils ont annoncé... Mais malheureusement, j'ai reçu sur mon podcast, l'Académie du podcast, le directeur du département de Google Podcasts même, en personne. Je l'ai reçu à l'épisode 2 du podcast. Et je lui ai posé la question et il m'a dit que ce n'était pas nécessairement un bon move de PR d'annoncer ça sur mon podcast. Chose que je comprends tout à fait. De relation publique. Oui, exact. Mais c'est incroyable. Ça va être annoncé dans les prochains mois. Donc, ça, c'est une des grosses avancées techniques qu'il va y avoir. Et une autre grosse avancée, celle-là, beaucoup plus technologique, c'est d'avoir la possibilité de traduire les podcasts dans la langue que l'auditeur va vouloir avoir. Donc, quelqu'un qui découvre le podcast sur l'opreneur et qui parle l'espagnol, par exemple, aura la possibilité de faire traduire soit avec un doublage d'une voix synthétisée ou encore avec les sous-titres directement sous, lorsqu'il l'écoute sur le web, par exemple, directement sous, dans l'écran. Et il y aura la possibilité de découvrir son podcast, mais dans la langue qu'il souhaite. Ah, j'ai hâte d'écouter ma voix synthétisée dans d'autres langues. J'ai hâte d'entendre ça. Ça va être génial. Merci. De savoir quel acteur va te doubler, Lignan. Ouais. Ben, du coup, autre avantage encore. Donc, déjà, l'audience potentielle qui est énorme, énorme. Donc, les gens comprennent bien que plus tôt on arrive et mieux c'est quoi. Autre chose qui fait que le podcast est génial? Création de contenu qui permet d'être beaucoup plus près de son audience. On est dans les oreilles de la personne. La personne va automatiquement développer un lien d'influence, mais un lien de proximité aussi avec la personne qui va parler. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup. En tout cas, moi, je le remarque énormément parce que j'ai plusieurs épisodes de podcasts qui vont être une analyse ou encore un dérivé d'un article de blog que je vais avoir fait sur mon blog, par exemple. et je vais avoir beaucoup plus de réactions sur mon podcast que sur mon blog, malgré que j'ai beaucoup plus de lectures sur le blog que sur le podcast parce que les gens vont se rattacher, il y a un effet de proximité qui est beaucoup plus important et je vais avoir beaucoup plus de courriels ou de messages sur les médias sociaux en provenance de suite à une écoute d'un épisode plutôt qu'à la lecture d'un article de podcast. Donc, ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Et l'autre chose qu'on peut aussi établir, c'est que les gens qui viennent nous écouter sur un podcast, c'est des gens souvent qui nous ont peut-être découverts directement via un podcast, directement via le format audio et ça va nous permettre de les amener dans notre environnement pour les amener un peu partout par la suite, pour les amener à venir sur d'autres plateformes qu'on a. Donc, c'est une porte d'entrée supplémentaire, c'est un format de création de contenu supplémentaire qu'on va ajouter à notre arsenal marketing, mais qui va prendre beaucoup moins de temps malgré ce que les gens peuvent en penser. En bout de ligne, ça prend beaucoup moins de temps pour créer un épisode de podcast que si, par exemple, on va transcrire un épisode de podcast de 30 minutes, disons, on va obtenir à peu près entre 4 et 6 000 mots selon le débit. On va obtenir à peu près entre 4 et 6 000 mots. Si je disais à quelqu'un aujourd'hui, tu vas m'écrire un texte entre 4 et 6 000 mots, il est parti pour la journée. J'espère qu'il n'y a pas autre chose à faire sur son horaire. Non, c'est clair. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, j'ai envie de dire que les gens acceptent plus... Un texte mal écrit, par exemple, avec des fautes, les gens vont fuir. Une discussion où les gens sont passionnés, enthousiastes comme toi et moi et où on fait quelques fautes, on continue, on ne va pas s'arrêter de parler, on ne va pas faire de coupure. Et puis, c'est une discussion. Quand on est dans un café avec un ami, on ne reprend pas les phrases pour reprendre des phrases parfaites. On discute, ça avance et puis la relation va jouer aussi. Ce n'est pas juste une instruction qu'on va recevoir via le podcast, c'est aussi le côté un peu divertissement, un peu sympa, un peu, j'apprends à connaître Marco, il raconte des anecdotes. Puis, c'est juste sympa, relationnel, c'est la vraie vie. Ça ressemble plus à la vraie vie. Exactement. C'est exactement ça. C'est aussi une technologie qui est à très, très, très faible coût. Il y a plusieurs plateformes qui sont gratuites au moment où on se parle pour héberger des podcasts. Je ne suis pas un grand fan des plateformes gratuites parce qu'il n'y a rien de vraiment gratuit dans la vie. Ce qui est gratuit aujourd'hui ne sera probablement plus demain. mais il reste quand même, même les plateformes payantes pour moins de 20 $ par mois, même entre 5 et 15 $ par mois, on est capable d'avoir un hébergement de podcasts qui est très, très, très décent et qui va nous permettre de faire un épisode par semaine, par exemple, avec le temps qu'on a. Autre chose qui est non négligeable, c'est que les gens, puis ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on a une habitude de consommer YouTube et on consomme des fois YouTube à l'audio, mais plus souvent qu'autrement, lorsque quelqu'un nous parle sur YouTube, il va faire des références vocales à ce qui se passe visuellement sur l'écran. Là, quand on fait qu'écouter ce qui se passe dans la vidéo et qu'on nous invite à regarder tel truc à l'écran, bien là, on a tendance à devoir retourner à l'écran pour regarder. Donc, il y a du temps, il y a du temps œil, si on peut dire, il y a du temps d'écran qui est nécessaire pour regarder YouTube, chose qu'on n'est pas obligé d'avoir au niveau du podcast. On peut écouter un podcast en s'entraînant, en prenant une marche avec le chien, en prenant notre bain, en faisant la cuisine, en faisant du ménage, en voyageant. C'est énorme. C'est énorme. Je suis d'accord avec toi. C'est que j'écoutais un épisode de Johnny Dumas. Il disait ça. Il disait que le podcast, pour lui, ce ne sera jamais aussi mainstream que YouTube, par exemple. Mais il dit, ce n'est pas grave. Nous, on touche une niche de gens qui peuvent consommer ça de manière passive et c'est déjà énorme. C'est-à-dire que combien de temps dans la journée on peut dédier à écouter des podcasts ? Certainement au moins une heure à deux. Mais en réalité, on n'a pas tous du temps à passer sur YouTube, à regarder une heure ou deux YouTube. Tant mieux si on s'adresse. Il y a des gens qui passent plus de temps dans les transports, dans la voiture que de temps assis devant leur ordinateur à vraiment se détendre. C'est une très bonne chose. J'ai presque envie de dire que moi, je suis très content, je suis très fier que ce podcast, par exemple, puisse instruire et divertir et tenir compagnie à quelqu'un qui, à ce moment-là, s'ennuierait ou écouterait juste de la musique, même si c'est bien d'écouter de la musique. Donc, il y a ce côté un peu, on comble un vide et on apporte quelque chose de positif. Et ça, j'aime bien ça parce que plutôt que de leur retirer du temps de famille et de les faire regarder la télé, là, on leur retire du temps inutilisé pour s'instruire. Donc, c'est pas mal quand même. C'est exactement ça. Moi, je me suis plaît à faire puis j'ai fait un épisode expressément sur ça dans l'accélérateur, l'épisode 131. J'ai parlé d'un acronyme qui décrit très bien trois choses hyper importantes qu'on est capable d'aller chercher avec un podcast. L'acronyme, c'est CRO, c'est R-O. Donc, ce qu'on va aller chercher avec ça, c'est communauté, augmenter notre communauté, capable de gérer, d'être en contact avec notre communauté de façon plus serrée. Les relations, et ça, ça a été un point extrêmement important pour l'accélérateur. J'ai ajouté une foule d'experts, une foule de personnes qui ont eu du succès, des champions entrepreneurs que j'ai ajoutés dans mon réseau. Plus de 80 entrevues sur l'accélérateur, donc ça m'a permis d'ajouter tous ces gens-là dans mon réseau et je communique encore avec eux régulièrement aujourd'hui. Et évidemment, ça se traduit inévitablement par la suite par des opportunités. Donc, les opportunités pour moi, comme j'ai dit tantôt, quand j'ai lancé l'accélérateur, je n'avais aucun but financier, aucun objectif pécunier derrière ça. Et malgré tout ça, dans le premier 14 mois d'existence de l'accélérateur, malgré que je n'avais absolument rien à vendre sur mon site internet, rien, rien, je n'avais aucune page de vente, même pas de page « Venez travailler avec moi » ou quoi que ce soit, je générais quand même plus de 56 000 $ de revenus. Essentiellement, grâce au podcast accélérateur. Et ça, c'était seulement des gens qui, suite à un écoute, par exemple, d'un épisode avec Lignan Sia au mois de juillet passé, me contactaient pour me demander « Est-ce que tu fais du coaching pour tel, tel, tel truc? Est-ce que tu peux m'aider? Je suis en train de lancer telle affaire. Est-ce que tu peux m'aider par rapport à ça? » Et juste ce type de contrat-là, 56 000 $, sans rien avoir à vendre. C'est incroyable. Pour vrai, c'est incroyable. C'est énorme. C'est quand même moins fatigant que d'ouvrir une boîte de nuit pour les ados de 14 à 18 ans. C'est plus sympa aussi. C'est surtout bien mieux pour la santé. Super, super. Écoute, Marco, on a la chance en France d'avoir quelqu'un comme toi qui est prêt à former des gens. Moi, pour tout dire, j'ai mis du temps à faire un tutoriel et puis j'aime beaucoup le podcast, mais pas au point où j'y ai pensé, mais j'ai très vite compris que je n'étais pas assez passionné pour faire une formation complète sur le podcasting. Je suis très heureux qu'il y ait quelqu'un qui comble ce besoin. Parle-nous de l'académie du podcast et puis voilà, on a un petit cadeau aussi spécial pour eux, pour ceux qui écoutent cet épisode de podcast. Donc, dis-nous ce qu'il en est. C'est quoi l'académie du podcast et comment ça aide les gens à lancer leur podcast? Très simplement, l'académie du podcast, c'est ce qui permet aux gens de partir de zéro et de lancer leur podcast à l'intérieur de 30 jours. L'académie du podcast, c'est cinq sections différentes, cinq sections distinctes. Les quatre premières sections, c'est sur quatre semaines tout simplement, donc la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Et c'est divisé de façon très logique à travers le démarrage au départ, ensuite on va parler de l'équipement, ensuite on va parler de comment préparer nos entrevues, comment faire la recherche des invités, comment s'assurer par la suite de bien comprendre comment on travaille avec les logiciels de montage, comment faire un bon montage, comment améliorer notre son, comment utiliser les micros, comment diriger une entrevue, comment gérer les questions qu'on va faire aussi avec les différentes entrevues et par la suite, comment monétiser, comment grandir notre audience, comment promouvoir notre podcast. Donc on passe vraiment à travers tout ça de façon très distincte sur quatre semaines différentes. Et la cinquième semaine, la cinquième partie de l'académie, eh bien essentiellement, c'est comment on va faire en sorte d'accélérer tout le processus, donc les petits trucs de growth hacking qu'on peut avoir en rapport avec le montage, par exemple, en rapport avec comment booker nos entrevues pour ne pas avoir d'aller-retour avec nos invités potentiels, comment, par exemple, monétiser de meilleure façon les différents trucs qu'on peut aller chercher par rapport à ça, comment organiser des épisodes qui vont faire en sorte que ça va bonifier notre visibilité sur le web, etc. Donc c'est un peu tout ça qu'on voit dans la cinquième section. Et il y a un accompagnement qui se fait et par une communauté parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'occupe d'aider, dans le fond, les différentes personnes qui sont impliquées dans la communauté pour être capables de lancer leur podcast et d'avoir une espèce de benchmark qui se fait à travers la communauté parce que les gens vont s'offrir du support entre eux et vont s'offrir leur propre opinion de ce qu'ils font un et l'autre. Et également, il y a des webinaires à chaque semaine pour bonifier ou pour répondre aux questions qu'il y aura au fur et à mesure que les gens vont cheminer à travers le processus. Donc, essentiellement, c'est ça, l'académie du podcast. C'est génial, c'est génial. Donc, j'arrive juste avec une idée et je ressors de là avec un podcast fait de manière professionnelle et le tout en quatre semaines avec… Et en plus, l'avantage, c'est qu'on débute tout de suite avec un bon podcast très pro, très bien fait. J'imagine que voilà, les vignettes, le son, tout est bien fait plutôt que de passer un an, deux ans à galérer et à apprendre par soi-même. Donc, voilà. On a un logo qui est terminé, on a visuellement quelque chose qui fonctionne et vocalement aussi, sur le plan auditif, on a quelque chose qui sonne bien. J'ai quelqu'un qui a fait l'académie, la version beta de l'académie, donc la cohorte beta juste avant le lancement et la personne, c'est un informaticien de profession qui est opérateur d'une agence web ici au Québec et il me disait, moi, mon objectif, c'était de lancer mon podcast en janvier 2019 et grâce à l'académie, son podcast a été lancé début septembre parce qu'il a pu traverser toutes les différentes embûches qu'il aurait pu éventuellement rencontrer sur son chemin parce que lui, essentiellement, il aurait très bien pu faire le chemin lui-même en faisant des recherches et c'est là et finalement, il s'assure d'avoir un podcast qui est de très grande qualité qui correspond à son image de marque et qui est lancé quatre ou cinq mois à l'avance. Il est très, très content. Il gagne du temps et le temps, c'est de l'argent et puis il est de l'éventure et du découragement et puis il dit qu'il allait le lancer en janvier 2019. C'est ce qu'il croit et il n'aurait peut-être jamais lancé. C'est ça aussi le truc. C'est que là, il y a toi qu'on ne veut pas décevoir, il y a toute une communauté et du coup, ça met une pression qui est positive et moi, j'encourage pleinement ce genre de format, de formation. C'est génial. Alors, je voulais partager l'offre spéciale pour toutes les personnes qui sont intéressées par cette académie. Donc, allez sur solopreneur.fr slash marco comme marco solopreneur.fr slash marco une fois que vous aurez commandé avec ce lien qui est affilé, et bien moi, je vous offre une heure de mon temps durant laquelle je peux vous aider sur tout ce que vous voulez aussi bien sur le podcast avec mon expérience à moi et mon regard à moi mais ce sera surtout sur la partie marketing, la partie entrepreneurial. donc je serai ravi, 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 ravi de passer une heure avec vous, de vous offrir ce temps pour vous aider à utiliser ce podcast dans un cadre entrepreneurial. Autre chose à ajouter, Marco? Bien, autre chose à part un gros, gros, gros merci de m'avoir invité sur ton podcast et de participer justement à ce que ta communauté puisse, elle aussi, lancer leur propre podcast parce que je pense que tu vas avoir beaucoup de... tu vas suivre ces gens-là avec beaucoup d'intérêt par la suite lorsqu'ils vont lancer leur propre podcast. Toujours très intéressant de voir comment ces gens-là vont exploser par la suite dans leur création de contenu donc je pense que tu vas participer justement à l'éclosion de tous ces gens-là qui vont avoir un message apporté au public et qui vont finalement réussir à le faire via leur propre podcast. Merci pour ça. C'est génial. Bien, écoute, Marco, avec grand plaisir. Donc, je vous le rappelle sur lepreneur.fr slash Marco et on vous dit à très bientôt et on a hâte de vous écouter. Si vous lancez le podcast, Marco sera au courant vu qu'il vous accompagne mais moi aussi, je veux l'entendre donc hâte de vous écouter. Merci Marco pour ton temps et à une très prochaine. Merci again. À prochaine. Bye. Ciao.